Radio Monaco, l'invité feel good. Tous les mois, c'est la pause lecture avec les éditions Jouvence et on retrouve aujourd'hui Daniel Kieffer. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes formateur en naturopathie, psychothérapeute, conférencier et auteur. Aujourd'hui, on zoome sur votre 40e livre intitulé « Les causes cachées des maladies, comprendre les mots MAUX et les mots MOTS du corps ». Selon vous, Daniel, quand on souffre de douleurs, c'est qu'il y a un message plus profond derrière ? Toujours, toujours, mais pas forcément sur le plan auquel on peut s'attendre. La médecine classique s'occupe essentiellement des symptômes, on le sait, et elle est très efficace pour soulager les douleurs et un certain nombre de pathologies, dont les plus graves. Mais la recherche de la cause va rarement au-delà d'un dérèglement cellulaire ou une bactérie, un virus, un accident. Et on peut aussi s'interroger, comme le font beaucoup de médecines traditionnelles, si on pense à l'Inde ou à la Chine par exemple, sur des causes peut-être liées à l'environnement, liées au climat, liées aux émotions, d'autres plans de notre réalité. Est-ce que je peux dire que nos symptômes, nos douleurs, parfois même nos maladies, révèlent quelque chose à propos de notre histoire ? Essentiellement, et c'est même scientifiquement vrai, quand on pense à la biologie, à la génétique. Aujourd'hui, se rajoute à cela la psychogénéalogie, l'impact de nos ancêtres, pas seulement sur un mode biologique, mais aussi sur un mode comportemental. On a parfois dans notre sac à dos les comportements bénéfiques ou toxiques de tel ou tel arrière-arrière-grand-père. Un certain décodage permet d'aller mettre en lumière ces souffrances. Parfois, bien sûr, on est sur les causes bien connues de tous mes confrères et consoeurs au niveau des toxiques et des toxines, donc des erreurs alimentaires, la sédentarité, la mauvaise gestion du stress. Et tout cela, aujourd'hui, a été validé par un grand courant scientifique nouveau qui s'appelle l'épigénétique et qui prend très au sérieux l'impact de notre environnement et de tout ce qui va, en quelque sorte, déclencher ou pas des programmes qui sont au niveau de la génétique. On peut, par exemple, avoir des parents diabétiques sans jamais faire de diabète, mais on va pouvoir déclencher un diabète à l'occasion, par exemple, d'un stress ou d'un grand désordre environnemental. À travers ce livre, Daniel, vous explorez pas moins de 300 pathologies pour tenter de comprendre pourquoi certains mots se déclenchent et puis comment les soulager aussi. Alors, évidemment, ça ne remplace certainement pas un entretien avec vous, mais vous essayez quand même de donner les clés au lecteur, les clés de compréhension. C'est ça, l'idée. L'idée, c'est d'avoir, vis-à-vis de telle ou telle pathologie, deux, trois, dix pistes plus que probables. Probables, non seulement au sens où, dans mon expérience clinique, mais aussi parce que je ne m'appuie pas sur des croyances ou des effets de mode intellectuel, mais le plus possible sur des archétypes, c'est-à-dire sur des symboles à valeur universelle qui sont, dans l'être humain, attachés à telle ou telle partie du corps et qu'on va retrouver, par exemple, dans des approches qu'on qualifiera de plus ésotériques, comme l'astrologie médicale ou comme la science des chakras en Inde. Et est-ce qu'à titre personnel et professionnel, votre souhait, c'est d'apporter une meilleure prise en charge aux personnes, notamment grâce à une médecine plus holistique, en alliant ce qu'on appelle la médecine traditionnelle à la médecine complémentaire, pour prendre aussi en compte les causes ? Merci de cette question, parce que c'est vraiment, vraiment essentiel pour la corporation, mais aussi pour une bonne entente entre tous les partenaires de santé. Ce qu'on appelle aujourd'hui le parcours de santé, il est un peu fermé aux médecines différentes et qu'on appellera plutôt les médecines complémentaires. Et on a des modèles dans le monde entier, il y a 25 États aux États-Unis, par exemple, et puis l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Suisse, qui ont mis en place ce qu'on appelle la médecine intégrative. Intégrative ne veut pas dire qu'elle a été intégrée par l'allopathie comme une sous-technique, si vous voulez, on n'est pas devenu des sous-médecins ou des paramédicaux, mais véritablement des partenaires dans un respect mutuel des compétences et des différences. Et quand on a, par exemple, certaines cliniques en Allemagne, aujourd'hui, on peut aller chercher des solutions, par exemple, à un cancer, on n'a pas qu'un seul protocole, qu'il soit la chimio, la radiothérapie ou, je ne sais pas, une intervention chirurgicale, quand elle est nécessaire, mais on aura, au même niveau de respectabilité, un prof de yoga, un psychologue, un naturopathe, un ostéopathe, etc. Et c'est ce partenariat, je pense, qui est véritablement l'avenir de la médecine aujourd'hui. Merci. 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 Merci.